Glyde Vanilla épisode 4 Adjugé vendu Après avoir maladroitement détruit une planète entière et condamné ses habitants à la ruiner à l'exil LOL Notre joyeuse bande rentre dans l'orbite de la plateforme commerciale de Soukalfada dans l'espoir de revente à bon prix le coeur de la planète car un peu de rentrée monétaire serait plus que bienvenue si vous voyez ce que je veux dire Mais je sais pas pourquoi j'ai mis l'accent sur cette phrase y'a aucun jeu de mots Ils ont besoin d'une quoi voilà Mais Brodug qu'est-ce qu'il se passe ? Eh je suis prêt Mais il est comme ça quand y'a plus de carburant et je l'ai rempli quand on était sur pourriture 4 c'était y'a littéralement deux épisodes Regardez son réservoir a dû être endommagé quand Aguagou s'est effondré Oh c'est vraiment pas de chance En même temps quand on voyage dans une benne à ordures volantes Eh je vous entends hein Mais non mais je suis sûre que je peux le réparer Il te reste de quoi de poser sur Soukalfada Brodug Eh attachez-le aux ceintures Vous êtes vraiment mes meilleurs yeux Mais qui l'a programmé pour qu'il se compense comme un mec bourré ? Ouh ! Eh bah si avec ça j'ai pas une descente d'organe je ne m'appelle plus Moustachios Oh c'était moins une Tiens Brodug Vu que j'ai rien d'autre à foutre pendant 5 ans sur pourriture 4 à part fabriquer des trucs et pleurer tous les soirs sur ma vie de merde je dois avoir une batterie de secours pour te faire décuver le temps que je te répare Oh merci C'est vraiment sympa Et je vais en profiter pour réparer ton train d'atterrissage aussi J'ai sûrement du matos pour ça Bon bon Diesel Tu t'occupes de notre cher Brodug Nous autres nous allons chercher un revendeur qui souhaiterait acquérir le cœur de Aguagou Personnellement moi j'ai une course à faire ici Je vous retrouverai plus tard T'as quelque chose à nous cacher Archiford ? Oui Ah bah d'accord ok Alors écoutez-moi vous autres ça va être très simple Il faut qu'on se rejoigne ici à une heure précise pour repartir Vu que sur cette immense station chaque heure dure en réalité de 2h 26 minutes et 45 secondes et que tout dépend de l'inclinaison de la station si elle ne dépasse pas les 80 degrés par rapport à son centre de gravité mais ça ne se passe que toutes les 98 heures pas les heures d'ici mais nos heures à nous Du coup si mes calculs sont exacts j'utilise la racine carrée de 254 je soustrais 5 je retiens 3 plus 1 je sors mon compas je fais un rond dans le sol et si j'en fais plusieurs ça fait une belle rosace Du coup nous devrions nous retrouver ici vers 289 heures du matin artificiel si la station ne penche pas trop sur son fleur droit Ouais on se retrouve à 19 heures donc Oui voilà 19 heures Allons-y Ah j'ai trop envie d'explorer ce marché spatial Bon Diesel Tu restes ici réparé Brodug On ira chercher du carburant avant de repartir Toi Archiford Tu vas faire tes... tes trucs là Tandis que moi Clyde Joseph et Catwood Allons essayer de revendre le coeur de Agu Agu Bon je l'ai pas dit avant parce que voilà Mais je tenais à dire qu'en terme d'éthique c'est vachement discutable Détruire une planète Certes par accident c'est une chose Mais ensuite en revendre salement son coeur C'est vraiment pas terrible Mais putain Catwood Retourne jouer du djembé là Avec tes potes dreaded Écouter du reggae en fumant des joints de weed Putain mais... Mais je trouverais quoi répondre quand je reviendrais Allez on y va Bienvenue sur l'immense station de Soukalfada Clyde Le lieu où tout est possible si tu as les bonnes relations et un peu de chance Ici tout s'achète Littéralement tout Y compris la station elle-même Elle en est à son 51e propriétaire depuis seulement 5 heures Hop ! 52e Le système politique de la station a l'air hyper instable tout de même Ici la politique c'est la finance La bourse et les marchés Nous sommes sur un territoire totalement indépendant du consortium C'est magnifique ! Tous ces magasins, ces stands, ces échoppes, ces comptoirs commerciaux Ces supermarchés, ces boutiques, ces arrière-boutiques, ces stands Mais tu vas fermer ta gueule Clyde ? Moi aussi je pourrais être vendeur vous croyez ? J'ai trop envie de vendre de la limonade faite avec les citrons de Trouillac Oh Clyde merde putain ! Qui voudrait d'un truc pareil bordel ? Mais enfin je faisais ça quand j'étais petit Bon personne venait jamais mais... Un conseil Clyde si tu veux vivre évite de dire en public que tu viens de Trouillac Mais c'est ma planète natale C'est ma fierté et je dirais même toujours... Ta gueule Clyde Oui pardon ok Regardez je suis sûr que nous pourrons faire affaire avec ce vendeur de je sais pas quoi Laissez-moi donc faire je suis un pro en affaire Bien le bonjour monsieur Oh qui vois je ne serais pas le célèbre sergent moustachios Je vois que ma réputation me précède Tu as vu ça Clyde ? Je pèse un max Que me vaut l'immense privilège et l'honneur de votre présence dans mon humble échoppe Moi-même et mes amis cherchant à estimer la valeur de cette pierre Et entre nous c'est le coeur de Agout 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 ? Le cours boursier de Snatchy a récemment chuté Tout le monde se demandait pourquoi Maintenant je comprends mieux Je me frotte les mains Oui oui je vois ça Regardez comme je me les frotte bien Oui 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 Vous avez vu ? Je les frotte fort là Bien évidemment je vous demanderai votre entière discrétion sur le sujet Mais bien sûr Je n'oserais trahir la confiance du grand sergent moustachios Laissez-moi observer à la loupe ce joyau Les gens d'ici sont beaucoup trop des suceurs de queue Je leur fais pas confiance Mais non ils sont juste gentils et aimables Putain mais Clyde tu vois pas que c'est probablement l'individu le plus suspect de toute la galaxie D'après mes précises observations je suis en mesure de vous estimer cette pierre pour une valeur de 35 de tchmark 35 de tchmark ? Que dites-vous de 50 de tchmark ? Mais moustachios y a à peine de quoi faire un plan Chh laisse-moi faire Clyde c'est moi le pro des affaires Ou bien 40 de tchmark ? J'ai réfléchi mais ça me semble convenable Vous êtes vraiment fort en négociation sergent moustachios Si vous me permettez je vais chercher l'argent à l'arrière Je reviens immédiatement Mais moustachios vous êtes complètement débile ou quoi ? Reprenez la pierre et tirons-nous d'ici immédiatement Mais enfin Catwood 40 de tchmark c'est au-dessus de 35 de tchmark Pas la peine d'être un grand mathématicien pour savoir que j'ai négocié à la hausse Il l'a même dit lui-même que j'étais bon en affaires Si ça c'est pas une bonne affaire alors je ne m'appelle plus moustachios Mais bordel vous avez été bercé contre un mur par des babouins ou quoi ? Le cœur d'une planète ça vaut au moins plusieurs millions de tchmark Merde ! Putain mais j'y crois pas Ça me fait mal de le dire mais vous avez raison Ce vendeur est très convaincant je me suis fait embobiner par ces belles paroles Mais ce que vous venez de me dire vient de me mettre la puce à l'oreille Écoutez-moi bien Et si nous mettions la pierre aux enchères ? Il y en a toutes les 30 minutes au marché central Et seuls les plus riches y participent Oh mais il y a moyen de se faire un max de pognon ? Oui oui Clyde, un max J'voudrais te caler un Wad Waluigi J'espère que la radio ne te dérange pas Oh non ça va Tu sais quand je suis concentré sur un truc Le monde disparaît autour de moi Et là c'est sur la valve de ton réservoir que je suis focus Ah mais je sais même pas ce que c'est en fait Bah tu connais même pas tes propres composants Et toi tu sais ce que c'est ton conduit cystique ? Euh non c'est quoi ? Ça fait partie de ta voie biliaire accessoire Ça relie ta vésicule au conduit hépatique commun Alors tes petites réflexions sont en anatomie Tu te les fous au cul Ça j'imagine que tu sais où ça se trouve Ouais bah en parlant d'anatomie Je serais toi je manquerais pas de respect à la chirurgienne Qui est en train de me soigner Parce qu'elle pourrait faire des trucs comme ça Ah ah bordel arrête ça Ah Viens tu restes tranquille maintenant Ok 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 par contre C'est gentil d'avoir préparé mon train d'atterrissage Mais tu m'as foutu des skis géants à la place de mes roues Ouais bah c'était du matos de récup que j'ai trouvé dans une décharge T'inquiète pas ça ferait le job I guess Bon j'ai quasiment fini de te réparer Il suffit que j'insère cette seringue à plasma dans ton fondement maintenant Allez hop Wow c'est plutôt sympa Et voilà T'es comme neuf maintenant Euh merci Ah tiens c'est bizarre Pour l'instant je vois aucun effet secondaire Oh faut croire que je me suis amélioré Ouais c'est super bravo Attends la musique est peut-être un petit peu trop violente Je vais mettre un truc plus sympa Ah je dois admettre que je suis bien plus à l'aise quand les autres sont pas là Et qu'on est que tous les deux Ouais c'est vrai que moi aussi j'aime bien être avec Posée, tranquille Euh ouais moi j'aime bien Caliente Ouais ouais moi j'aime bien les autres hein Mais bon je l'ai vu tous les jours pendant 5 ans au bout d'un moment Rah t'as tellement raison Ah et puis je suis reconnaissante envers Clyde qui nous est tiré de ce local à Poulard Avec mon aide bien sûr Bon il a l'air un peu retardé hein Mais bon il est encore jeune Rah c'est tellement vrai ce que tu dis Et toi t'en poses quoi des autres ? Je pense que t'es extraordinaire Ah ah Euh merci mais je parlais plutôt des autres membres de la guille tu vois Ah bah ils sont sympas je suppose Je les ai pas beaucoup côtoyés Je dois admettre d'avoir ma petite préférence pour Joseph Ça m'a l'air d'être un gars sûr Mais c'est vrai que le prof là Archiford Ouais lui j'ai un peu de mal à le cerner Ah bah si ça peut te rassurer personne sait vraiment ce qu'il fait Mais d'ailleurs il fout quoi en ce moment ce fils de pute ? Mot de passe Va chier Pardon Va chier grosse merde Ah bah voilà je préférais ça Allez entre mon ami Ah je vois que le quartier n'a pas changé Ah ça oui on a fait quelques travaux Le puits a été débouché hier Ah tu vois Ah voilà qui réglera un petit peu le problème de la surpopulation Sinon j'espère justement qu'avec vos travaux de merde là Vous avez pas touché à ma boutique Oh t'inquiète pas elle a pas bougé J'espère bien j'ai quelque chose à y récupérer Et d'ailleurs j'y vais de ce pas A la prochaine Turbin Ah que Nivelle te guide mon ami Ah ça fait plaisir de revenir enfin Les rues malodorantes Le sperme séché sur les murs Ce parfum délicieux de désespoir et de Prozac Qui se dégage des gens qui ont tout raté dans leur vie Archiford qu'est-ce que t'as fait de mes couilles ? Déjà bonjour Lucien Et puis ensuite depuis que j'aurais greffé des pattes et donné une âme Elles sont parties faire leur vie figure-toi Oh c'est exactement ce que je voulais pour elles Oh merci Je peux te donner leur adresse si tu veux ? Non non je préfère les laisser seules Ah professeur ! Professeur c'est trop bien que tu sois revenu J'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de ma dose professeur Oh la la garance Déjà tu te calmes et puis tu payes d'abord C'est 301 Dutchmark Ouais ouais bien sûr monsieur Auguste Tiens Tu me diras ce que tu penses de ces glandes de porcheval Ouais 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 Je vais me retenir des chiés pendant 3 jours pour les garder à l'intérieur En plus celles-là elles sont bien bourrées aux hormones Ah ça va te plaire Archiford ! Et t'avais promis que tu viendrais me thanasier ? T'inquiète pas, t'es descendu à la 67ème place sur la liste C'est pour bientôt Allez qu'est ta mère Archiford ! Bienvenue dans une des boutiques d'Auguste Archiford Un véritable cabinet de curiosité Oh professeur, professeur ! Oh vous êtes rentrés ! Salut Archigras, t'es toujours pas mort ? Je t'avais conçu avec une durée de vie de 6 mois T'es censé être périmé Ha ! Tu es un véritable miracle de la science Je t'aime Oh merci papa Euh d'accord Euh bon où est-ce que j'ai posé cette pile électrique bizarre moi ? Oh y'a un homme drôlement bizarre dehors ! Il rentre dans la boutique ! Il pointe en pistonner vers moi papa ! Ah ! Elle est là ! Oh putain Archigras ! Je croule ! Mes intestins tombent ! Oh la douleur est sacrée ! Et y'a du pus et du sang qui sort de mon vide ! Je suis en train de me vider ! Papa ! Papa ! Oh putain mais t'es pas sérieux mec ? Il lui restait maximum 2 jours de durée de vie ! J'en ai rien à foutre Archiford ! Bon bah j'imagine que je dois l'achever maintenant ! R.I.P.N.P. Sweet Prince ! Bon ! Le Breton ! Que me pour l'honneur de cette visite ! Tu sais très bien que je déteste qu'on m'appelle comme ça ! Appelle-moi par mon prénom ! D'accord ! Nouf Nouf ! Qu'est-ce que tu me veux ? T'arrives ! T'es su même pas tes pieds sur le paillasson ! Et tu tues mon assistant ! Alors déjà désolé pour ton paillasson mais si ça peut te rassurer, j'ai acheté ces pompières pour 120 neufs marques ! Une affaire ! Je sais pas encore saillie ! Alors à quoi bon m'essuyer les pieds ? Hein ? Archiford ! Question de principe Nouf Nouf ! C'est cette pile bizarre que tu veux ? J'en ai rien à foutre de ta pile Archiford ! T'as couché avec ma mère ! Ah ! J'vois que t'es au courant ! Mais avec mon père ! Ah ! C'est exact ! Et avec mes grands-parents ! Ah ! En même temps ! Oh ! J'vois qu'on peut rien te cacher ! Ou presque Nouf Nouf ! Tu vois cet objet sur le comptoir ? Je comptais pas l'utiliser maintenant mais... Tu m'en laisses vraiment pas le choix ! C'est quoi cette merde ? C'est un truc avec des boutons non ? Ton manque de connaissance me sidérera toujours ! C'est ce qu'on appelle un rembobineur figure-toi ! Allez ! A la prochaine Nouf Nouf ! Ok ! Bon il me reste à peu près qu'un second pour me casser d'ici ! Heureusement que j'ai la pile ! Ciao les nazes ! Bon ! Bah j'ai rempli toutes les formalités pour faire passer notre pierre lors de la prochaine enchaire ! C'était super chiant mais au moins ça s'est fait ! Wow ! Cet endroit est immense ! Ah toutes ces colonnes et tous ces... Putain mais Clyde ! Tu vas pas recommencer à décrire l'endroit où on est bordel ! Arrête de t'extasier sur tout et n'importe quoi ! C'est l'innocence de la jeunesse ! Oh regardez ! Il y a des représentants du consortium dans l'assemblée ! Vos gueules ! Ça va commencer ! Votre attention s'il vous plaît ! La 64ème vente aux enchères de la journée va commencer ! Je me présente, je m'appelle Titeufa, je serai votre commissaire priseur ! Et donc oui, pour ceux qui se demandent, c'est le féminin de Titeuf, on va pas passer trois heures dessus ! Ah d'accord ! Commençons par le premier article, la culotte-salle de la princesse Dragonita, la mise à prix est à 5000 Dutchmarks ! Un million de Dutchmarks ! Un million une fois, un million deux fois, un million trois fois, hâte jugée ! La culotte-salle de la princesse Dragonita pour le représentant de Monsieur Seltaqué ! Ah ! C'est mon patron qui va être content ! Deuxième article, la toute dernière page du tout dernier tome de Ulysse et les 100 000 prostates, connues pour être la bande dessinée au scénario le plus long de l'histoire ! La mise à prix est à 15 000 Dutchmarks ! 20 000 ! 40 000 ! 60 000 ! Mais putain, mais Clyde, qu'est-ce que tu fous ? Clyde, on n'a pas 60 000 Dutchmarks, on s'en fout en plus ! Ah bon, mais c'est pas comme ça qu'on joue ? Putain, mais Clyde, c'est pas un jeu ! Putain, 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 putain ! 10 millions de Dutchmarks, toute ma fortune ! J'ai 253 ans, je suis sous-respirateur artificiel, uniquement pour pouvoir lire la fin ! Je vais pouvoir reposer en paix ! Mais enfin, tout le monde sait qu'à la fin, il se suit ici ! Oh, mais je vais déconstruire un bunker souterrain, uniquement pour échapper au spoiler ! Putain, faut que je me débranche ! 10 millions une fois, 10 millions deux fois, 10 millions trois fois, adjugé au monsieur décédé au fond de la salle ! Troisième article, le cœur de l'ancienne planète à goût à goût ! Ah, c'est notre taux ! La mise à prix est de 300 000 Dutchmarks ! 10 millions ! Oh, regardez, c'est des gens du consortium qui veulent acheter la pierre ! Oh, c'est salaud ! Oh, ça ne me dit rien qu'il vaille ! 100 millions ! Oh, mais je reconnais cette voix ! C'est le capitaine Mousseux ! Oh, il est donc bien vivant ! Mais pourquoi il porte une capuche ? 100 millions ! 100 trillions ! Oh, putain, je suis blindé ! Mais enfin, monsieur, vous n'avez pas cet argent ! Qu'est-ce que vous en savez ? J'ai travaillé dur toute ma vie, moi ! Vente de pédé ! Très bien ! Un zeptillion de Dutchmarks ! Ah, vous ne me laissez pas le choix ! Laissez-moi prendre cette pierre ou je vous descends ! Oh, wow, wow ! C'est le capitaine Mousseux ! C'est un fugitif à attraper ! Et merde ! Capitaine, capitaine ! L'on est avec nous ! Clyde ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Vous vous connaissez ? Ah oui, 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 c'est mon mentor ! C'était mon supérieur quand j'étais sur le vaisseau cargo ! Non, c'est moi, ton mentor, Clyde ! Enfin, tu dis des bêtises ! De toute façon, on n'a pas le temps pour vos embrassades ! On est poursuivi par des soldats du consortium ! Moi, je prends mes jambes à mon cou ! Mais capitaine, pourquoi est-ce qu'ils veulent vous tuer ? Vous avez fait une bêtise ? C'est une longue histoire, Clyde ! Je te le raconterai quand on sera arrivés... Vers où on court, d'ailleurs ? On va rejoindre mon vaisseau ! Il s'appelle Brodog, et c'est mon meilleur ami ! Elle vise vraiment mal, en tout cas ! Je ne vais vraiment pas m'en plaindre ! Oh, mais regardez, il y a Archiford qui court là-bas ! Mais Archiford, pourquoi vous courez ? J'ai pas tes oignons, face de rat ! T'as baisé toute ma famille, et tu m'as jamais demandé à moi ! Oh, ta gueule ! Arrête de me suivre ! On va arriver au Spatioport ! Ça te va vraiment bien, la suie dans les cheveux ! Ah ouais, t'es vraiment le premier à me dire cette... J'aimerais bien avoir des cheveux, moi aussi ! C'est quoi ce bouquin dehors ? Oh mon Dieu ! C'est Moustachiosk, là, avec Joseph Archiford, Catwood et un autre gars dans un costume bizarre, là ! Oh, ils sont poursuivs par plein monde ! Oh, bordel, vite, Brodog, ouvre le sas ! Laisse-les rentrer ! Bon, bah, puisqu'on peut même pas avoir un peu d'intimité... Brodog, Giesel Archiford, je vous présente le capitaine Mousseux. Salut ! C'est mon mentor, et... Oh, je sais ! On n'a pas fait plein de Brodog ! On va pas pouvoir décoller ! Ah, mais bordel, Giesel ! T'étais là toute la journée ! T'avais littéralement que ça à foutre ! Oui, bon, bah, on a discuté ! Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui parlait, des fois à merde... Mais tu crois que j'avais qu'il se fait à foutre ? Vous inquiétez pas, je vais prendre les choses en main ! Giesel, dépêche-toi d'aller remplir Brodog ! Moustachios, Mousseux, Archiford et Catwood, couvrez-nous ! Moi et Joseph, on va aller payer le pompiste ! Non, il faut que notre équipe ait des principes moraux ! Déjà qu'on a fait un génocide... Oh, mais là, pas payer le pompiste ! On peut pas se permettre de tout se permettre ! Ouais, je le connais, ce petit couillon, quand il a une idée derrière la tête, il en débord pas ! Mais... Mais c'est Bobby, le cadavre par terre ! Billy ! Oh, merde ! Bon, bah, il faut me suivre, hein, maintenant ! Allez, c'est parti, on y va ! Oh, là, là, là ! On se fait tirer dessus partout ! Oh, si je m'en sors vivant, je me prendrai une pizza à 12 fromages ! Oh, ça va être un vrai festin ! Oh, mais le pompiste ! Oh, c'est Colchonax ! Oh, salut, Colchonax ! Tu te rappelles de moi ? Oh, c'est Clyde Vanilla ! Mais tu peux aussi m'appeler Starboy ! Oui, salut, Clyde ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, j'ai été réaffecté ! Oh, génial ! Et ça va mieux, alors ? Oh, bah, ça tombe bien que tu me demandes, parce qu'en ce moment... Ah oui, super, mais là, j'ai pas trop le temps ! Ah, c'est pas la fiesta, quoi ! Ma femme et moi, on a divorcé ! Ah, mince ! Et comme prévu, elle a pris un de mes gosses ! L'autre y est pas allé parce qu'il est mort ! Ah, je suis désolée, mais... Puis en plus, après que tu te sois passée la dernière fois, je me suis fait braquer, ils ont tout pris, et ils m'ont cassé le bras ! Ah, ça doit faire mal ! C'est pour ça que j'ai un plâtre, t'as vu ? Ah oui ! Puis du coup, ils m'ont viré, et je me retrouve ici ! Mais je suis encore moins payé que sur Pourriture 4, du coup, y a des huissiers qui sont venus chez moi ! Mais vu que j'ai pas de maison, et que je vis dans une poubelle, ils ont pris les sacs plastiques qui me servaient de lit et d'amis par la même occasion, parce qu'évidemment, quand ma femme s'est barrée, c'était avec mon seul ami ! Ah, merde ! Mon ancien patron sur Pourriture 4, tous les soirs, il m'appelle au téléphone pour se moquer de moi ! Ah, c'est horrible ! Parce qu'il a pécho, ma femme ! Du coup, j'arrive plus à morder sans pleurer, maintenant ! De toute façon, je pleure tous les jours, dans toutes les situations, donc bon... Ah, je suis vraiment trop bête ! J'ai oublié que j'avais toujours pas d'argent ! Ah, cochonnac, je suis vraiment désolée ! Mais j'ai pas trop le temps, là ! Combien je te dois ? Bah, c'est pas grave, ça me fera sans doute, je marquant tout ! Ok, promis ! La prochaine fois, je te rends tout, et je suis sûr que tu vas remonter la pente ! Ouais, c'est gentil ! Allez, salut, cochonnac ! Que Nivelle te guide ! Viens, Joseph ! Gézel a fini de remplir Brodog ! Ferme les portes, Brodog ! Tout le monde est à l'intérieur ! Personne n'est mort ! Bah, à part mon nom, ce qui est un peu dommage, d'ailleurs... Mais sérieux, personne n'est mort ! Ni même blessé un tout petit peu, quoi ! On s'est fait tirer dessus au moins un million de fois, là ! Putain, ils visent vraiment, vraiment mal ! Il faut absolument qu'on décolle ! Tu vois que tu as pris ce vaisseau, eh ! Curieux, choix ! Mais crois-moi, il va t'emmener loin ! Oh, tu connais Brodog ? C'est comme ça qu'il s'appelle, maintenant ! Eh, ça lui va bien ! Eh, un peu que ça me va bien ! C'est moi qui ai choisi mon nom ! Bon, allez ! Attachez vos ceintures ! La tête en bas, les pieds en mer, c'est le monde à l'envers ! Wouh ! Ah, ça, c'est nouveau, ça ! Oh, c'est vraiment pas de chance ! On est recherchés par le consortium, maintenant ! Et en plus, on n'a même pas été payés pour le joyau ! Alors, capitaine Mousseux, est-ce que maintenant, vous pouvez nous dire pourquoi le consortium est à votre hausse ? Oui, Clyde, mais avant toute chose, prenons le cap vers un endroit sûr ! Je sais où nous devrons aller ! Bah, où ça ? Chez un ami, à moi ! Vous en avez certainement déjà entendu parler ! Le grand grand Louis Seltaquet ! Oh ! J'ai tellement hâte de le rencontrer ! Oh, vous m'en avez tellement parlé ! Je l'ai juste évoqué une fois à un moment, Clyde, et tu ne le connaissais même pas, alors ! Oh, je n'arrive pas à croire que je vais enfin... Enfin, que nous allons enfin le voir en vrai ! Oh, je crois que je vais faire une crise cardiaque ! Oh, il faut que j'aille prendre une douche ! Mais ça va, là ! Ok, c'est vrai, c'est Branlui Seltaquet, et qu'il est vraiment impressionnant, mais il calme tes effluves ! Mais quoi, t'es jaloux ? Non, mais pas du tout, je ne vois pas pourquoi ! Bon, allez, on décolle, cap... En route pour Luxopolis sur la planète Kronos ! C'est là où se trouve le palais de Branlui, d'où ils seront en sécurité ! Ah, Brodeug, je me l'étais promis ! Est-ce qu'on a des pizzas ? Non ! Et c'est ainsi que notre petite bande, rejoint par le capitaine Mousseux, parti en direction de Luxopolis, pour y rencontrer le grand, le célèbre et l'admirable Branlui Seltaquet, certainement l'homme le plus respectable de toute la galaxie ! Ce dernier aura-t-il de précieuses informations à divulguer à notre fine équipe ? J'espère ! Parce que ce serait dommage d'aller sur Luxopolis seulement pour y déguster leur célèbre ragoût de moustique ! Délicieux au passage ! Rendez-vous sans surprise dans l'épisode 5 ! A très vite ! Allez tiens, cette pile est pour toi mon petit ! Si cette expérience marche, je serai probablement le plus grand scientifique qui n'ait jamais existé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !